Bonjour, c'est le Nord qui s'intéresse aujourd'hui à l'environnement. Et pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Gaël Coïc, fondateur et co-gérant de Pulp Titchen. Bonjour Gaël Coïc. Bonjour Nicolas. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé sur Terre d'Opale, près de Calais. Reportage. Nous nous trouvons au cœur d'un site maraîcher de 4 à 5 hectares, consacré uniquement à l'agriculture biologique. Nous produisons une quarantaine de variétés de légumes et fruits différents, commercialisés sous la marque Terre d'Opale, sous forme de paniers bio, locaux et solidaires. Nous ne sommes pas les seuls à produire les légumes et fruits de Terre d'Opale. Nous avons pu réunir une quinzaine de producteurs en agriculture biologique, proches de notre ferme. On a voulu remettre les produits terroirs au cœur de la politique du territoire. Donc on met en valeur le territoire avec tout un système de maraîchage qui va permettre de favoriser le manger local. Et puis il y a un côté environnemental évidemment ici dans ce site de l'écope alimentaire. Ici on favorise déjà du bio, on évite donc les pesticides, on évite tout ce qui détruit la nature de manière générale. Et de la même manière avec le manger local, on évite les transports et donc les rejets de carbone. Nous on est partisans de la bio, en ceci qu'on associe cette notion de qualité environnementale de la production avec une livraison qui elle-même est respectueuse de l'environnement. En ceci que le pari c'est de réussir à développer ce qu'on appelle le circuit court, c'est-à-dire une capacité de diffusion de nos produits inférieure à 80 km. Il faut savoir aussi que le système de panier nous permet de pouvoir planifier nos productions. Grâce à cela, les 30% de gaspillage qui souvent accablent notre profession sont évités. Et là encore, le gaspillage c'est aussi un coût environnemental évité. Galcoïc, vous êtes à la tête d'un restaurant bio. Alors est-ce que vous surfez sur une mode ou vous croyez vraiment au bio ? Avant tout, avec mon associé, on a décidé de faire ce restaurant-là bio dans le cadre environnemental. On n'est pas là pour faire du bio santé. On a voulu privilégier des circuits courts pour limiter les intermédiaires, limiter notre empreinte carbone sur l'environnement. Et puis, pourquoi aller acheter une courgette qui a été faite en Espagne alors qu'on peut très bien acheter des courgettes qui poussent dans le Nord-Pas-de-Calais ? Vous voulez dire que le vrai bio, c'est le bio du Nord. C'est ça le sujet ? Oui, voilà, c'est ça. C'est le bio qu'on produit chez nous. Et en plus des aspects écologiques qu'on peut avoir, il y a aussi tout ce qui est aspects économiques et sociaux. On limite tout ce qui est intermédiaire. Donc vous payez mieux les acteurs locaux et vous limitez d'en payer d'autres dans les chaînes. Très bien. Question un peu plus impertinente. On a une vision de la nourriture bio, de la cuisine bio comme une nourriture un peu fade. Alors, donnez-nous, donnez-moi envie d'aller manger chez vous, Gaël. Eh bien, c'est vrai qu'on, même nous, on a été confrontés à ce type de cliché. Et on voulait justement, entre guillemets, se battre contre ces clichés et prouver qu'on pouvait faire quelque chose de goûtue, de bon. Et moi-même, étant issu du métissage, ayant vécu à Tahiti et compagnie, j'essaye de marier les saveurs. J'utilise énormément d'épices. Donnez-moi un exemple de carte dans la carte. On n'a pas vraiment de carte, le menu change tous les jours. Mais voilà, j'utilise énormément d'épices. Je marie. J'ai un client qui m'a dit un jour, votre cuisine, on dirait de la cuisine de brasserie avec un côté exotique. Alors ça, c'est une belle conclusion. Et puis j'ai bien retenu, c'est une carte qui change tous les jours. Donc c'est forcément un endroit intéressant. Merci Galcoïc. Merci à vous. Et à bientôt dans C'est le Nord.